Yeah, let's go ! Générique 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 Ah bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce petit épisode de Trèfle, nous commençons sans aucune transition, comme disait PPDA Le deuxième 22 LR Regarde Mark IV Générique 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 Le Ruger Mark IV, extrêmement connu avec sa gueule de P08 Alors, par rapport au Buckmark de la semaine dernière, la prise en main est nettement, nettement moins bonne Là, c'est vraiment une pelle ce truc Les commandes Attends Tu peux pas mettre la sûreté sans l'armer La commande est toujours pas bonne, mais elle est meilleure Ça c'est bon Pour le reste, bon ça va Ça pèse son poids cette merde Bon alors, on a pas une mauvaise prise en main en vrai, mais moins bonne que sur le Buckmark Ça pèse son putain de poids Faut admettre que c'est un barreau qui est colossal On va voir, on va tester Alors, le chargeur est un tout petit peu moins pratique Mais il est pas mauvais Voilà Allez, on va tenter Alors là, c'est une architecture qui est vraiment contenue C'est un tube dans un tube Alors que l'autre, c'était plutôt un carré dans un carré Bon Ça reste une question de géométrique La prise en main est moins bonne Très très franchement, on est moins bien dessus La sûreté est très casse-couille parce que c'est exactement là où je veux mettre mon pouce et là je peux pas Alors, on va dire que je le sens peut-être un petit peu plus vivant que le Buckmark La queue de détente est meilleure sans être extraordinaire non plus C'est pas mauvais Enfin, c'est loin d'être extraordinaire On va dire que pour le moment Je préfère le rugueur mais d'une courte tête C'est-à-dire que, alors oui, c'est plus moderne C'est plus machin, c'est plus bidule C'est peut-être même plus esthétique Mais par rapport à mon high standard que je vous ai déjà montré Enfin, le high standard leur met la grosse minasse Il les déglingue et il leur dit pas merci Allez, on va tester un peu de tir rapide Euh, ouais, la queue de détente est vraiment pas forcément meilleure C'est... ça gratte, c'est... c'est... Oh putain, il y a une sûreté de chargeur Vous vous foutez de ma gueule, arrêtez de mettre des sûretés de chargeur Ça sert à rien Euh, la queue de détente est... Un bon gros dur à passer Ce qui, globalement Alors, attendez, il faut juste que je trouve une autre Ouais, mais... Parce que je vous rappelle qu'il ne faut pas percuter à sec Les... Annulaires Et bien, j'aurais tendance à dire que la... Putain, ça fait chier Mais la queue de détente... Attendez voir Je retrouve ma petite douille Voilà Donc je disais, il faut pas percuter à sec les... 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 les armes à percussion annulaire Parce que ça lui déglingue Parce qu'elle... elle tape directement sur la tranche du canon Qui est l'acier le plus solide de l'arme Théoriquement Donc si vous voulez pas vous faire chier, vous mettez une... Vous mettez une petite douille tirée dedans Et puis voilà Attendez voir... On va tester les deux l'une derrière l'autre Oui ? Quoi ? Excusez-moi ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? Qu'est-ce que se passe-t-il ? A appeler les Golden Bullets Les Remington Golden Bullets Qui sont les plus pourris de toutes les munitions du monde connu Je me suis évertué à les appeler Goldot Ce qui n'a évidemment rien à voir Oui, oui, je me suis aperçu de ça après Et je ne sais pas pourquoi Je sais pas pourquoi je me suis acharné Ouais, la queue de détente du Buckmark est peut-être meilleure Celle-là, elle... On tombe sur un dur qui est vachement long Qui est super haut, qui est chiant à passer Celle-là, elle est plus filante Mais bon... Quoi qu'il en soit, ce n'est pas de bonne queue de détente Ni l'une ni l'autre Mais bon, pour ce qui est du rugueur Ma foi, il est un poil plus vivant que le Buckmark Il fait... Il est plus lourd C'est du bon gros métal quoi qu'il arrive Alors que ça, bon, il y a quand même beaucoup de plastoc Encore que je ne suis même pas si sûr qu'il y en ait tant que ça Ça, ça doit être de l'alu Ça, c'est de l'acier Ça, ça doit être de l'alu aussi Non, enfin, globalement... Bon, voilà, celui-ci, il fait plus métallique Mais en réalité, à mon avis, les deux se valent La prise en main du Buckmark est meilleure L'esthétique du rugueur est peut-être meilleure Bon, d'un point de vue... Ouais... Ouais, globalement, l'inclinaison est la même L'équilibre... On va dire que le rugueur pioche un poil poil moins que le Buckmark, à mon avis Mais bon... Quoi qu'il en soit, ça se vaut Et très franchement Ce n'est pas super topissime Par rapport, encore une fois, à mon High Standard qui leur met la dérouillée de leur beau jour Et à l'un et à l'autre C'est pas forcément topissime Voilà ! Allez ! Ce travail a été beaucoup trop long Je vous dis à très bientôt Merci beaucoup d'être là Merci aux abonnés, merci aux tipeurs, merci à tout le monde Blablablablablablablablablablablabla Voilà ! Ça c'était la petite étoile, vous savez... Les petits mots en bas du contrat Qui vous forcent à donner la totalité de vos richesses au French Grenier Quand vous décéderez Ce qui arrive à très bientôt Car vous êtes trop beaux pour exister Allez ! A plus ! Ciao ! C'est parti !